Une nouvelle ère s'ouvre dans les relations entre les pays d'Afrique et la Fédération de Russie. La session plein air du sommet, co-présidée par le chef de l'État hôte Vladimir Poutine et son homologue Abdel Fattah Assisi, président en exercice de l'Union africaine, a donné le ton de ce nouveau rapprochement russo-africain. Dans leurs interventions, tous les chefs d'État, dans un même élan, ont donné les grandes lignes fixant le nouveau cap à atteindre dans la coopération entre les deux parties. Cette opération sera fructueuse et est loin des stéréotypes, rassure le président Hôte, qui met en avant l'approche distincte de son pays, basée sur le respect de la souveraineté et sur une concurrence pour la coopération avec l'Afrique. Pour cela, les raisons ne manquent pas. Ce sont surtout des arguments historiques qui ont été le plus soulignés par le président égyptien Abdel Fattah Assisi, président en exercice de l'Union africaine. Lui, comme nombre de chefs d'État et de gouvernement, font remarquer que la Russie a aidé au mouvement de libération au nom de la lutte contre l'impérialisme et n'a surtout pas participé au découpage colonial du continent. Cet atout de taille, doublé à l'intérêt croissant de Moscou et de la multiplication des défis communs, font dire au président de la République, Idriss Déby, que l'Afrique, seul continent ayant une croissance à deux chiffres, offre d'immenses opportunités à un partenaire fiable, comme la Russie, pour une coopération mutuellement bénéfique. Qualifiant ce premier sommet de grandes opportunités pour relancer une coopération déjà établie de longue date, au socle bien solide, le chef de l'État, Idriss Déby, plaide pour son adaptation au contexte et défis actuels du monde. Au rang des défis, un trait d'honneur a été mis par le chef de l'État sur les terrorismes et l'insécurité auxquelles sont confrontés les pays du Sahel et du bassin du lac Tchad. Dans ce combat contre le terrorisme, le soutien de la Fédération de Russie est vital pour renforcer la stabilité régionale, l'appui en formation et équipement militaire, le partage des renseignements et d'expériences avec les forces africaines engagées sur ce front seront d'une grande utilité, note le président de la République. Le Tchad, pays vierge aux potentialités énormes qui n'attendent pas des transferts de compétences et de technologies pour faciliter la transformation de nos ressources naturelles sur place et contribuer à la diversification de notre économie, mentionne le chef de l'État, Idriss Déby, nous soutenus dans ses propos par le président Poutine qui, s'appuyant sur le code d'investissement évoqué par son homologue, laisse entendre que les opérateurs économiques russes seront largement informés à ce sujet à l'effet d'investir de façon intense au Tchad. Le numéro 1 russe a aussi marqué son étonnement d'apprendre du chef de l'État Idriss Déby, nous, que nombre de pays africains du Sahel, dont le Tchad, consentent 18 à 30% de leurs budgets nationaux pour la sécurité. Une charge trop grande, ce sujet sera évoqué de façon particulière dans l'avenir à la lumière du solide système établi par la Russie, connue pour son efficacité, suggère-t-il. De l'aspect sécuritaire, tout comme des sujets en matière de développement, les présidents Déby, Poutine et tous leurs homologues se donnent trois ans pour faire bouger les choses. Une évaluation sera faite lors du deuxième sommet russe-afrique, un rendez-vous inédit pour son acte 1, censé marquer le retour de la Russie sur le continent africain après plusieurs décennies d'absence, suite à l'effondrement de l'Union soviétique. au sommet de haute appréciation au gouvernement et au peuple russe pour l'accueil chaleur et l'hospitalité généraise dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée dans cette belle cité balénaire de Sochi. Aussi voudrais-je féliciter et remercier le président Poutine pour son leadership, son utile d'organiser ses premiers sommets au Russie-Afrique, ainsi que pour l'excellente préparation de s'atteliers. Excellences, Mesdames et Messieurs, Les relations entre l'Afrique et la Russie remontent à l'histoire de la lutte de libération des peuples africains des joues coloniales. Le soutien multiforte de l'Union soviétique dans les années 60 aux différents mouvements de libération en Afrique a été un facteur déterminant dans la décolonisation du continent. L'Afrique ne serait oublié ce précieux soutien historique à son combat pour l'indépendance politique, la liberté, la justice. À cela, il convient d'ajouter des milliers de bourses accordées aux étudiants africains pour se former dans les diversités et instituts aussi bien de l'ex-URSS que de la Russie d'aujourd'hui. Ces étudiants formés civils comme militaires dont des centaines d'Itadiens dans des domaines aussi divers que variés ont fortement contribué et continuent de jouer un rôle dans le processus de développement de notre pays. Ce premier sommet Russie-Afrique constitue donc une grande opportunité pour lancer une coopération déjà établie de longue date au socle bien solide afin de l'adapter aux contextes et défis actuels du monde. Il m'appelait à cet égard de saluer l'organisation en marée de ce sommet d'un forum économique réunissant les entrepreneurs et les opérateurs économiques de deux parties. L'Afrique, malgré ses difficultés et fragilités, est le seul continent où il y a ses titres. Elle offre d'immenses opportunités à un partenaire fiable comme la Russie pour une coopération mutuellement bénéfique. Dans cette perspective, je voudrais d'ores et déjà exprimer l'intérêt que mon pays porte à toute forme de coopération bilatérale avec la Russie dans tous les domaines. Le Tchad est un pays vierge aux potentialités énormes qui n'attendent qu'à être exploitées. Le Code d'investissement en vigueur offre toutes les facilités et garanties nécessaires aux investisseurs. Tous les investisseurs publics et privés intéressés y seront cordialement invités. Nous marquons un intérêt particulier pour des investissements accompagnés de transfert de compétences et de technologies pour faciliter la transformation de nos ressources naturelles sur place et contribuer à la diversification de notre économie. Le chef de l'État Idriss Débitno a abonné un pays ou d'une région. Depuis bientôt dix ans, le Sahel fait face à une grave menace terroriste à cause de la crise libyenne. Malgré des efforts immenses, individuels et collectifs, cette menace demeure implacable compromettant tous nos efforts de développement. Les tailles de renseignement et d'expérience avec les forces africaines engagées sur ce front seront d'une grande utilité. La politique et diplomatique de la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'Uni, est-il fondamental pour l'aboutissement des efforts de l'Afrique visant à obtenir voie au chapitre au sein du Conseil de sécurité de l'Uni en sa réforme. Par ailleurs, il convient de rappeler que la déstabilisation du Sahel par le terrorisme est un traitement lié au chaos installé en Libye à la suite de l'intervention militaire de 2011. L'Afrique qui subit aujourd'hui de plein fouet le contre-coup de ce chaos est pressé pour trouver une sortie de crise même si elle continue d'être injustement marginalisée dans la gestion de cette crise. Aucun effort ni aucune contribution n'est de trop pour rétablir la paix en Libye. A cet égard, nous soulignons l'impérieure nécessité et l'importance de concertation régulière entre la Russie et l'Union africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce tout premier sommet Russie-Afrique permet de jeter les bases d'une coopération à la hauteur des états militiels couvrant tous les domaines d'intérêt commun. Les potentialités de départir sont immenses et les besoins d'échange et de renforcement de la coopération sont plus évidents. Il ne reste qu'à définir ensemble les grandes orientations stratégiques et de créer les conditions propices au renforcement du partenariat dans le domaine du développement socio-économique commercial, des investissements de la science, de la technologie, de l'énergie, des hydrocarbures, des mines, de la sécurité. Un partenariat redynamisé et diversifié entre l'Afrique et la Russie pourrait constituer à terme un pôle économique incontournable et créer des leviers importants nous permettant de façonner ensemble notre avenir commun et de mieux répondre aux multiples défis globaux de l'heure. C'est fort de cette conviction que nous avions tenu à faire le déplacement des sociétés. et puis la ministre de la forme au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada